Ce jus de grenade, il est bourré d'antioxydants. J'ai une autre merveille théorique dans ma main, ce sont ces gélules de spiruline. C'est bourré de protéines, de fer, et j'ai même entendu dire que certains remplacent les vaccins par la spiruline. Et puis il y a aussi ça, ce sont des bêtes goji. Ça a la réputation d'être génial quand vous êtes fatigué. Tous les aliments qui sont présents sur cette table ont un point commun. C'est ce qu'on appelle les super-aliments. Alors avec vous Philippe, on va dire la vérité. Qu'est-ce qu'on peut attendre réellement de ces super-aliments ? On en attend ce qu'on attend des aliments standards, parce qu'ils n'ont rien de super. Réellement, ce sont des aliments point barre. C'est-à-dire que ce sont des aliments avec de bonnes propriétés nutritionnelles, indiscutablement, mais ils n'ont rien de particulier autre que celle que le marketing veut bien leur prêter. Parce qu'on nous dit souvent qu'il y a tel et tel ingrédient qui va nous apporter monts et merveilles. Ce que vous nous dites, c'est que la qualité intrinsèque de ces ingrédients est surévaluée et trop mise en avant. C'est sûr, on nous vend les ancêtres, finalement des trucs millénaires, contre le cancer, contre n'importe quoi. C'est vrai que ça n'est pas vrai. Alors on va prendre un exemple et on va commencer par cet exemple du quinoa. Vous voyez, le quinoa, ça a une bonne réputation. Et on va comparer le quinoa avec des légumineuses, des légumes secs. Venez voir, on va regarder la composition, vous allez nous comparer cela. Le tableau, il part de lui-même. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est que du point de vue, finalement, des protéines, il y en a déjà deux fois plus dans les lentilles. Quand on regarde les fibres, il y en a trois fois plus dans les haricots blancs et que, mis à part un petit peu plus de magnésium dans le quinoa, il n'y a pas de grosse différence. Donc finalement, lentilles égale haricots égale quinoa. Alors pourquoi on parle tant du quinoa ? On entend énormément de choses là-dessus et on parle beaucoup moins des légumineuses, des lentilles, des haricots. Parce que le quinoa, il vient du Pérou. On va vous montrer ça en image, regardez. Il prend le camion, le bateau et peut-être encore le camion après pour arriver jusqu'à chez nous. Donc si c'était pour aller en vacances, ça ferait plaisir. Mais c'est vrai que c'est un long trajet. Et ce que vous nous dites, c'est que le fait qu'il y ait un long trajet, ça nous donne plus envie. En fait, ça augmente d'une part quand même l'empreinte carbone. Mais d'autre part, c'est vrai que le quinoa qui pousse sur les hauts plateaux du Pérou, il est subi un stress. Donc il va concentrer les nutriments. Donc on peut imaginer qu'il n'est pas mauvais quand il vient de là-bas. Le seul problème, c'est qu'en France maintenant, on le cultive. Et quand vous prenez un aliment qui pousse, il est le résultat de la terre, du soleil et de ce qu'on lui donne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être totalement différent. Et je doute beaucoup qu'un quinoa qui soit de production industrielle ait les mêmes propriétés que le quinoa qui nous vient du Pérou. Donc ok, quinoa pour le plaisir, pour varier. Mais bon, super aliment, on est en train de vous dire finalement, c'est un aliment. Un autre exemple, et là, regardez, c'est assez incroyable. Cette poudre d'acérola. Quand on regarde la composition, il y a 18 grammes pour 100 grammes de vitamine C. C'est absolument énorme. Quand on voit cela, quand on sait que c'est important d'avoir suffisamment de vitamine C, on se dit que ça, c'est un super aliment. Ah, ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de vitamine C. Maintenant, est-ce que ça sert à quelque chose ? Ça, c'est vraiment le problème. Parce que quand on regarde finalement ces deux coupes de fruits, finalement, avec le kiwi, les mandarines, les clémentines, vous avez plus de 100 milligrammes de vitamine C. Or, on vous demande chaque jour d'avoir un apport de 110 milligrammes. Et si on regarde les fruits rouges, avec les framboises, le cassis et les groseilles, on a aussi nos 100 milligrammes de vitamine C. Et c'est vrai que quand vous en prenez plus, de toute façon, la majorité est excrétée dans l'urine dans les heures qui suivent. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'ici, on nous dit qu'il faut verser de la poudre d'acérola soit dans un jus, soit dans de la salade de fruits. Oui. Donc, effectivement, on ne voit pas trop l'intérêt puisqu'on a déjà ce qu'il faut dans la salade de fruits. C'est redondant. Alors, on va regarder maintenant ce qui est peut-être le plus à la mode. Ce sont les graines de chia. Ces graines-là qu'on nous recommande de mettre dans la salade, dans la soupe, ça n'a pas vraiment d'odeur. Non. Et là, ça nous vient d'Amérique du Sud. Oui. Et là encore, ça fait un peu rêver quand on lit tout ce que ça pourrait nous apporter. Ah ben, dès que ça traverse l'Atlantique, de toute façon, c'est mieux. Ça, c'est le premier principe. Alors, ces graines-là, ça apporte des fibres et du magnésium. Pourquoi pas ? Maintenant, si vous lisez un petit peu la notice, c'est ça qui est drôle. C'est qu'on vous donne des avertissements comme si c'était des médicaments alors que ce ne sont que des aliments. Après, pourquoi pas ? Mais franchement, je ne trouve pas que c'est des propriétés merveilleuses qui vont changer votre vie. Alors, un petit peu d'écologie parce que vous l'avez compris, on parle là de super-aliments qui viennent de loin. Et bien, ça, quand on fait attention à l'écologie aujourd'hui, c'est peut-être un élément pour ne pas en consommer trop régulièrement. Si vous voulez évaluer l'empreinte carbone de votre assiette, vous avez un éco-calculateur en ligne. Vous mettiez ce que vous mangez et il calcule l'empreinte carbone de votre assiette. On a vu qu'il y a ces aliments qui viennent de loin. On ne va pas vous interdire quoi que ce soit, évidemment, qu'on peut en consommer. Mais ce qu'on veut vous dire, pourquoi faire simple ? Pourquoi faire compliqué ? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Parce que chez nous aussi, en France, on a nos super-aliments. Et Philippe, on va parler de votre chouchou. Je vous laisse le présenter. Alors, mon chouchou, ce n'est pas le chou, mais c'est en fait un brocoli. Ce n'est pas loin. Et c'est vrai que le brocoli est très intéressant. Quand on regarde ce que vous avez pour 100 grammes de brocoli, d'abord, c'est peu calorique, donc vous pouvez en consommer en bonne quantité. 200 grammes, oui, ça ne fait même pas 50 calories. Il y a du calcium, il y a beaucoup de potassium, il y a aussi de la vitamine C, pas beaucoup, mais quand même. Et puis, il y a aussi du magnésium. Donc, c'est vrai, manger du brocoli, en plus, l'intérêt, c'est que ce n'est pas cher. Ça ne pousse pas loin de chez vous. Et donc, l'empreinte carbone, elle est peu élevée. Alors, si on veut faire le top du top en termes d'alimentation et d'empreintes carbone, qu'est-ce qui est à proposer ? Moi, je trouve que les légumineux, haricots blancs, lentilles, c'est super. De France ? Bien sûr, de toute façon, a priori. Bon, il y en a peut-être d'ailleurs, mais je ne les connais pas. Et puis, si on rajoute le chou, par exemple, ou le brocoli, c'est des aliments qui sont extrêmement intéressants pour la santé. Et il faut en manger une ou deux fois par semaine. C'est déjà très, très bien. En plus, je n'ai pas parlé des fibres qu'on a aussi avec le chou-fleur et le brocoli. Alors, on ne peut pas ne pas parler de la spiruline. Cette spiruline qui, je le disais au début, est vantée pour ses bienfaits. Tonus, vitalité, protéines, fer. Est-ce que cette spiruline en poudre ou en gélules, c'est un super aliment ? C'est des protéines d'origine végétale. Donc, c'est vrai que si vous regardez déjà du côté animal, vous avez ici une tranche de saumon ou un jaune d'œuf qui vous apportent quasiment la même chose que je ne sais pas combien de gélules qu'il faut avaler. Ça, c'est le premier point. Et si vous êtes végétalien, rien ne vous empêche de prendre du soja bio qui sera cultivé près de chez vous. Et je pense que ça reviendra exactement au même. Bref, pour être en parfaite santé, d'une part, il faut vous abonner à Pums. Ça, c'est facile. Vous appuyez juste sur l'abonnement et vous activez les notifications. Et puis deuxièmement, mangez de tout et vous ne manquerez de rien. Il n'y a pas de super aliments, mais juste des aliments qui peuvent parfois amener un peu de fantaisie.